... Bienvenue pour notre Drôle d'Europe au Parlement européen de Strasbourg. C'est dans cet hémicycle que vous allez envoyer vos représentants en votant du 23 au 26 mai prochain aux élections européennes. Pour mieux comprendre ce scrutin, pour le politiser, donner de vrais visages à l'Europe, en 2014, les eurodéputés ont décidé du système des Spitzenkandidaten. Ce sont ces chefs de file européens, des grands partis, qui espèrent l'emporter, prendre l'avantage dans cette élection. Et le premier arrivé en tête, en théorie, doit devenir le prochain patron de la Commission européenne, même si les chefs d'État doivent le confirmer dans ce poste. Alors nous avons organisé le premier débat des deux grands Spitzen. A ma droite, Manfred Weber, le patron du Parti populaire européen, et à ma gauche, Franz Timmermans, qui lui est le chef de file des socialistes et démocrates. Il débattent ardemment, notamment sur l'austérité. On a vu le groupe de Manfred Weber, et Manfred lui-même, attaquer avec force le gouvernement espagnol, le gouvernement portugais, pour des programmes qui n'étaient pas inspirés par l'austérité qu'ils proposent. Et ces gouvernements ont créé un succès économique remarquable sur des projets qui ont été accordés avec la Commission européenne. Quand on se penche sur le développement ces dernières années, en particulier après la crise de l'euro dans ces pays, c'était Mariano Rajoy, Passo Scuolo, les dirigeants du PPE, Henda Kenney, en Irlande, qui ont entrepris les réformes nécessaires. Et ce sont les socialistes qui profitent aujourd'hui des retombées positives. Mais dans deux pays, en France avec Hollande et en Italie avec Renzi, les socialistes ne sont pas parvenus à entreprendre les réformes nécessaires. C'est pourquoi les gouvernements suivants ont beaucoup de travail à accomplir. Et c'est pourquoi également, je pense, qu'il faut réformer. Quant aux autres partis, les Verts, la gauche unitaire européenne, ils ont de multiples spits and candidates. Aucun, par contre, pour le grand parti d'extrême droite. Ce qui, évidemment, rend les choses beaucoup plus difficiles et moins lisibles. Au niveau français, il y a bien des têtes de listes nationales françaises qui sont d'ailleurs assez nouveaux dans le paysage et qui n'hésitent pas à échanger très fortement. Je ne sais pas s'en signerais, Madame Loiseau, que la Commission européenne agit sur l'imposition des États. La droite ne s'est sans doute pas, en effet, assez préoccupée de la question écologique, qui est une question fondamentale. On m'a parfois accusé d'être conservateur. Je crois que ce terme est impropre pour décrire les grands défis qui sont devant nous. La première chose à faire, c'est de renforcer le poids du Parlement pour que la politique redevienne ce qui dirige en Europe et pas les lobbies. Plan B, qu'est-ce qu'on fait ? On désobéit, vous dites. On va toquer à la Commission européenne et on dit voici la liste des dispositions qui posent problème dans la conduite de notre politique. Et donc, nous disons, nous ne les respecterons pas. Quand ce gouvernement refuse l'Aquarius, vous participez de l'élection de M. Salvini en Italie parce que la France, avec les autres, a laissé l'Italie seule. Espérons que des programmes politiques clairs et différenciés vont permettre aux citoyens de s'intéresser à ce qui se passe dans cet hémicycle de Strasbourg après le 26 mai. Mais pour l'instant, en 40 ans de vote aux élections européennes, la participation a chuté dramatiquement de 62 à 42%. Et c'est bien souvent l'abstention qui sort vainqueur des urnes dans notre drôle d'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada